L'action Noda Populaire est un modèle économique qui intéresse toutes les couches sociales du Burkina Faso. C'est un modèle par lequel c'est le peuple qui finance son développement. Actuellement, lorsque vous prenez plusieurs secteurs d'activité, le lait, nous avons une population vaillante qui travaille, qui produit, mais nous ne transformons pas assez, on continue d'importer le lait. Nous prenons le sucre par exemple, les Burkinabés savent bien cultiver la canne, mais nous ne transformons pas, nous importons le sucre. L'ambition c'est de pouvoir transformer dans l'agroalimentaire tout ce que nous produisons, aussi dans d'autres domaines, tels que nous avons parlé par exemple de l'or, pour transformer en semi-mécanisé. Donc tout le monde est impliqué et l'idée c'est le développement endogène comme on aime le dire, c'est-à-dire pouvoir construire nos usines par nous-mêmes, créer l'emploi par nous-mêmes et que ce soit profitable au Burkinabé. L'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire est un modèle de développement endogène et inclusif. C'est l'option du chef de l'État pour conduire le Burkina Faso vers une souveraineté pleinement assumée. Une politique traduite avec la création en février 2023 de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC. Les activités de l'APEC ont été officiellement lancées le 12 juin 2023 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. L'APEC est une agence qui est chargée de créer le cadre réglementaire afin de permettre aux Burkinabés de se mobiliser pour réunir leurs ressources et donc entreprendre dans des projets structurants pour régler les problèmes de production, de transformation et de commercialisation des matières premières. La deuxième mission qui nous est justement à signer c'est d'identifier des projets à soumettre à validation à la fois par les autorités mais aussi par les souscripteurs. Le professeur Laurent Bado est l'un des précurseurs du concept de l'entrepreneuriat communautaire. Nous avons eu une chance d'avoir notre voie de développement. Je rends grâce à Dieu que nous ayons un homme du pouvoir. Tu as de la modestie, tu aimes sincèrement aussi son pays, tu es un homme d'écoute. C'est le capitaine qui a pensé effectivement à mettre en valeur l'actionnariat populaire. C'est un retour à notre modèle de développement traditionnel. Regardez ça, voilà la grande famille. Elle a son collectif et la troupeau collectif. Et bien tout le monde le matin s'en va s'occuper des biens communs. C'est maintenant à midi que chacun retourne dans son petit champ. Pour la première phase de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, l'APEC a identifié quatre projets viables à court terme. Le premier projet c'est à la suite du projet Sofato à Iaco, de mettre deux unités de transformation de tomates. Donc l'une à Bouhou, du Lassau et la deuxième unité à Tinkodogo. Le deuxième projet du lot 1, c'est l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Donc nous misons sur trois sites, deux à Gawa et un à Dédougou. Donc après ce deuxième projet, nous avons un troisième qui est donc la mécanisation de l'agriculture que nous appelons aussi projet d'intensification agricole. Le dernier projet du lot 1, c'est une centrale d'achat. L'idée ici, c'est d'optimiser la collecte de tout ce qui est matière première produite en quantité suffisante, de construire des infrastructures de stockage et donc de prévoir la part de l'industrie locale. Et les accidents seront exportés en garantissant des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. L'APEC compte mobiliser 300 milliards de francs CFA en deux ans pour exécuter la première phase de son programme. Pour la réussite de sa mission, l'APEC s'appuie sur un partenaire technique fiable, la société coopérative bâtir l'avenir. La vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de pouvoir mettre des entreprises en place et pérennes. Et nous avons réfléchi chez la forme. C'est en cela que nous intervenons en tant que partenaires techniques pour la pérennité de ces entreprises communautaires. Vous savez, pour mobiliser de l'épargne populaire, il y a une procédure. Et nous, nous avons cette procédure-là. Et c'est à travers cette procédure-là que nous donnons l'égalité à l'APEC de pouvoir exercer, en tout cas, sa vision. La souscription à l'actionnariat populaire suit un processus élaboré pour garantir sa fiabilité et sa simplicité auprès de la population. Tout Bukinabé peut souscrire à l'APEC. Que vous êtes au pays et que vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité, vous pouvez souscrire à l'APEC. Maintenant, il y a les personnes morales également qui peuvent souscrire. Ça dit les associations, les coopératives, les entreprises. Et aussi, s'ils relèvent du droit Bukinabé, ils peuvent également souscrire. Les personnes physiques ont besoin de leur identité. Ça veut dire, vous amenez votre CNIB. Ou bien, si vous n'avez pas de CNIB, si c'est un enfant, il envoie une copie simple de son extrait de naissance. Maintenant, si c'est pour les coopératives, les associations ou les entreprises, on a besoin de les récipiter de leur connaissance. Maintenant, si c'est pour les personnes physiques, on a besoin de deux photos d'identité. Maintenant, si c'est le montant, le minimum, c'est 15 000 francs. 5 000 francs comme adhésion et 10 000 francs comme une part que vous avez prise. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre le nombre d'actions que vous voulez. Il y a des gens qui veulent s'inscrire, mais ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de disponibilité pour passer, récupérer leurs documents. Ils ont la possibilité de faire venir quelqu'un qui va signer un PO, voilà, en leur nom, pour récupérer les documents pour eux. Il suffit de faire l'envoi de l'argent là, ou bien de faire le dépôt de l'argent au niveau de nos comptes là. Il peut envoyer quelqu'un qui va venir récupérer ces documents. Il y a des gens aussi qui veulent inscrire les familles. Ils ne sont pas obligés de trimballer toute la famille ici. Nous avons développé une application qui permet de faire les paiements directement en ligne, partout où vous êtes. Si vous rentrez dans le site web de l'APEC, vous allez trouver l'IDCache pour télécharger, vous remplissez le formulaire et ça génère directement votre reçu de paiement pour vous si vous avez fait le paiement. Maintenant, après, si vous avez le temps, vous passez dans n'importe quelle agence de l'APEC et ils vont vous délivrer vos documents physiques qui prouvent que vous avez fait le paiement pour participer au programme présidentiel. L'APEC permet également aux Burkinabés de la diaspora de souscrire à l'actionnariat populaire. On a mis en place deux processus de souscription pouvant donc les permettre de prendre part à ce programme là. Donc le premier déjà, c'est de pouvoir faire venir quelqu'un qu'ils ont ici sur place au Burkina qui pourra venir faire la souscription pour eux. En ce moment, nous leur demandons de donner à ce dernier là une copie de leur document d'identité. Ensuite, il vient avec les informations sur les ayants droit et la personne à prévenir en cas de besoin. Voilà et bien évidemment aussi les frais de souscription qu'il va mettre sur son compte. Le second, c'est que le Burkinabé vivant à l'étranger depuis son pays de résidence peut nous contacter sur notre WhatsApp qui est le 56-0-0-0-0-98 et dès qu'il nous laisse un message ou il nous appelle sur ce numéro, nous réagissons et nous lui donnons toutes les informations liées à la souscription et au programme. L'APEC installe progressivement des représentations sur l'ensemble du territoire afin de faciliter la participation de tous les citoyens burkinabés. On a fait l'installation depuis le 20 juin 2023 à Ouaiouia. Donc on essaie de travailler, de sensibiliser les gens et la sensibilisation là c'est à plusieurs niveaux. Donc il y a des phases. Donc quand les gens viennent, on leur demande de faire la souscription d'abord. Après la souscription, il faut que les gars viennent au sein du bureau pour qu'on remplisse leurs fiches. Au départ, il faut parler de 60-70 par jour, actuellement 200-300 par jour. Les gens même viennent attendre l'ouverture même des portes du siège régional et l'affluence vraiment est de taille. Et les appels également fusent de partout. Nous avons des appels de chaque jour de Batié, de Dano, de Guebougou pour demander comment procéder pour pouvoir payer des actions. Convaincues des avantages qu'offre l'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire, les citoyens se mobilisent dans toutes les régions du Burkina Faso. Des actions sont achetées en fonction des revenus des uns et des autres. Le Burkina Faso les investissements pour permettre à tout un Burkinaabe d'avoir une action dans ce propre pays. Moi j'ai déjà misé 1,5 minutes et je ne compte pas m'arrêter là. J'encourage tous ceux qui sont dans la région de Cascades à s'inscrire massivement. Ce sont des entreprises qui vont mettre en place et on espère que ce soit vraiment des entreprises dans le domaine piscicole, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage qui pourraient nous accompagner. On souhaiterait vraiment qu'il y ait au nord ici une unité d'écloserie pour la pisciculture. Certains souscripteurs ont pris des actions pour tous les mâmes de leur famille. Cela pour non seulement avoir des parts sociales mais surtout pour offrir des emplois décents à leurs descendants. Je suis inscrite, mais mon famille n'est pas une place où je ne suis pas à la piscine. Je ne suis pas à la piscine. La piscine est de l'économie de l'économie, de l'égouteur, de la piscine, de la publicité, de l'industrie, de la commerce, Il faut qu'il y ait des bénéfices pour les bénéficier de bénéficier de bénéficier de bénéficier. Avec les frères, ma femme et les enfants, nous nous sommes inscrits pour accompagner le dynamisme du président. C'est pour que dans un avenir proche, que ces enfants-là puissent travailler dans ces mêmes entreprises, dans ces mêmes usines. Ceux de la diaspora se mobilisent également pour prendre des actions. Certains ont mandaté leurs parents rester au pays et d'autres ont fait le déplacement pour une souscription individuelle ou collective. Je représente un groupe de Burkinabés qui vivent en France et qui souhaitent souscrire. On a des intentions de souscription d'environ 400 personnes. Chacun a une intention de plus de 100 actions à souscrire au minimum. Je viens me renseigner pour voir comment on peut le faire. Tout ce qu'on attend, c'est que l'argent soit géré correctement et qu'on crée des emplois pour que les jeunes puissent trouver du travail. Parce que ce sont nos petits frères, ce sont nos petites soeurs, ce sont nos parents qui vont travailler. Le Burkina Faso est confronté à un manque d'usines de transformation de la tomate. Malgré une production annuelle estimée à 300 000 tonnes, notre pays est obligé d'importer chaque année plus de 60 000 tonnes de pâtes de tomate. Ce qui représente une importante perte de divise pour notre économie. Cette situation est en passe de trouver une solution avec la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomate par le chef de l'État le 23 septembre 2023 à Burkina Faso. Trois mois après, nous arrivons à poser la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire les Burkina Faso de l'intérieur comme de la diaspora. Parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkina Faso. Les producteurs de la tomate voient déjà en cette usine un débouché pour leur production. À partir d'ailleurs, on va chercher les tomates, on a fait des problèmes. Il faut prendre des crimes, on a marqué des pépis, les tomates, on va pousser les poids. Et puis quand on a réservé, on le fait, on s'en crée le bras, on aéré des besoins les bras de notre vie. On a pris des crises de tomates. Et on aisi une forme de tomate. Une fois que les tomates, on a mis à la mroom de laelltons. Il faut que les tomates, on a mis à l'air. On s'en prie des poids. Il faut beaucoup d'élan au niveau de la production, il faut des investissements, il faut appuyer, il faut aller vers l'innovation pour que ce soit vraiment un succès total. Notre souci, nous les producteurs, c'est de comprendre est-ce que les acteurs seront pris en compte. Nous sommes convaincus que si on ne prévoit pas une production maîtrisée, cela va être difficile. Donc dans le programme agricole, il y a ce qu'on appelle le projet de fourrage sur les superficies qui seront recensées pour permettre aux producteurs d'avoir de l'eau toute saison. Afin d'assurer une production permanente pour nos unités. Et à l'issue de ça, il y a les intrants, notamment la sémence de qualité qui est mise à votre disposition. D'une capacité de production de 5 tonnes par heure de pâte de tomate, L'usine est installée sur une superficie de 3 hectares. Elle offre une opportunité de création de 100 emplois directs et de 5 000 emplois indirects. Elle viendra renforcer le tissu industriel du Burkina Faso. Depuis longtemps, il y avait ce concept d'actionnariat populaire qui est matérialisé aujourd'hui par une volonté au plus haut niveau de notre pays. Moi, je vois quelque chose de véritablement important parce que maintenant, les acteurs qui vont être les actionnaires seront les consommateurs de ces produits. Maintenant, il sera plus facile de lutter contre toutes les formes de fraude qui viendront menacer les productions locales. Puisque c'est les consommateurs eux-mêmes qui vont veiller au grain. Parce qu'à travers leur actionnariat, ils ont réminéré si ça marche. Dans son programme, l'APEC envisage installer des exploitations semi-mécanisées d'or dans certaines localités du Burkina Faso afin de doter les acteurs du domaine de moyens modernes d'exploitation et de commercialisation du métal jaune. C'est bienvenu que le président amène ça vraiment au niveau du Sud-Ouest. Vraiment, on est très heureux, on est content et je pense que ça va faire beaucoup d'emplois pour tous les frères, les fils, en tout cas pour tous les Burkina Faso. L'industrie, c'est mieux que l'artisanal parce que les gens travaillent en artisanal là où ils sont en train de polluer tout le Sud-Ouest. Mais si c'est organisé, je pense qu'il n'y aura pas au hasard de cyanure partout. Ça sera encadré et puis vraiment, ça va être bénéfice pour les enfants de la région. Quand on a dit un chinois, on a dit qu'il n'y a pas de couture, il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de couture. Sur le terrain de la mobilisation, les initiatives se poursuivent et s'intensifient. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de couture. Ce soir, ça nous a rassuré de s'inscrire parce que c'est le développement qui doit se faire entre les Burkinabés, fabriqué par les Burkinabés et consommé encore par les Burkinabés. Donc il y a l'avantage et nous sommes rassurés. C'est une initiative qu'il faut beaucoup apprécier, beaucoup soutenir parce que l'entrepreneur communautaire, ça prouve que vous devrez vous mettre ensemble pour booster l'économie locale. Et ensemble, on peut aller loin. Moi, j'ai souscrit à ce programme et je prends l'engagement que quiconque que je vais rencontrer sur mon chemin, pendant mes réunions, je vais les faire savoir que vraiment, cette souscription-là, elle est la bienvenue. Ce n'est pas pour IBE, c'est pour nous. Des organisations de la société civile s'impliquent pour une forte mobilisation des populations. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont organisées pour plus d'adhésion à ce programme de l'État. Chaque jour, je me lève, je pars dans des associations, dans leurs coins de réunion, j'essaie d'échanger avec eux, de leur montrer, de leur présenter un peu l'actionnariat populaire et de leur montrer l'avantage et pourquoi l'actionnariat populaire est là. Maintenant, en tout cas, ils ont compris. Puisque la preuve, j'ai eu au moins plus de 10 femmes la fois passées à la mairie qui sont venues s'inscrire. Ces activités de sensibilisation, là, nous, on les fait volontairement. Voilà, on n'est pas payé par quelqu'un, on les fait par patriotisme. Les structures, au niveau de Koudougou et au niveau de la région, sont engagées à mobiliser les citoyens afin qu'ils puissent adhérer à l'initiative du programme présidentiel qui est donc la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Parce que déjà, si vous vous engagez à souscrire, c'est déjà un pas, c'est déjà un acte patriotique. J'ai dit qu'il y a un direct n'anba, il est pays qui est au moins déjà un acte, il y a des frères qui a pris des gens. Puisque il y a des gens qui le支持ent, il y a des gens qui le font pour trouver des outils, ou qui leur font pour trouver des émissions. C'est pour ça que vous avez des hectares. Les activités de communication et de sensibilisation produisent déjà des résultats sur le terrain. Les dernières statistiques que nous avons eues à la date du 18 octobre indiquent plus de 100 000 Bukinavés mobilisés déjà pour plus de 5 milliards déjà mobilisés en termes d'enveloppes permettant ainsi de lancer la première initiative. Je puisse donc vous assurer que depuis le 16 octobre, les machines sont engagées et les travaux ont pu effectivement démarrer. Dans notre modèle, lorsque nous collectons les parts sociales pour mobiliser le budget d'une entreprise, à partir de la troisième année d'activité, ce que les comptables appellent l'exercice comptable, lorsqu'on fait le bilan et qu'un surplus se dégage, à partir de la troisième année maintenant, on commence la distribution des bénéfices. Avec l'actionnariat populaire, le peuple burkinabé tient son destin en main. Il faut que le peuple saisisse l'occasion qui leur est donnée, mais pour pouvoir quand même sortir de l'ornière. Je dis à la jeunesse de se lever debout et je demande à tout le monde d'adhérer à l'actionnariat populaire. Parce qu'il faut qu'on soit le peuple qui s'approprie l'actionnariat populaire. La femme est le pilier de la famille, c'est la femme qui peut convaincre le mari et c'est la femme qui peut convaincre son fils et sa fille. Donc pour que la paix prospère, nous pensons que les premiers combattants pour la souscription, ce sont les femmes. Et ensuite, il faudrait que la jeunesse s'approprie cette question qui est une question de leur devenir et de leur avenir. Personne ne viendra nous donner de l'argent, nous aider ou quoi que ce soit pour construire des usines. Les gens nous veulent des consommateurs, c'est-à-dire des importateurs de produits finis. Mais ils ne veulent pas qu'on puisse s'épanouir en créant nous-mêmes notre recherche. Et ça, c'est important, c'est que les gens comprennent et c'est nécessaire. Donc l'appel que j'ai lancé, c'est que les gens aient confiance, souscrivent massivement. Tant qu'il y a la possibilité d'augmenter ces parts, que les gens s'y lancent, ce n'est pas la première souscription seulement où ça s'arrête. À chaque fois qu'il y a l'occasion d'acheter une, deux, trois parts, il faut le faire. Parce que ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, les femmes et nos paysans. Et ce que nous allons produire, de tout ce que nous allons mettre en place, ça ne va profiter qu'au Burkinabé. Et je pense que c'est la seule façon de parler de souveraineté réelle, d'indépendance réelle. Sous-titrage ST' 501